La série du jour vous est offerte par la brume. Au kiosque là ? Non c'était pas moi. Bon ok ok c'est bon je t'ai suivi. Mais c'est comme un autre affaire là. C'est non, non et non. Adam, on peut détester quelqu'un comme ça ? Allo Becker, c'est quel parfum tu m'as vendu là ? Aïe mon vieil, c'est pas bon quoi ? Non il faut changer ça, elle arrive à reconnaître mon odeur. Et puis ça sent même pas bon en plus. Bon j'ai un autre ici. Ouais faut amener ça. Bro, c'est comment ? Aïe, ton départ n'a pas eu lieu. Départ de quoi ? Toi tu n'as pas dit ici que tu nous laisses dans notre vie de merde pour aller vivre à Paris ? Ouais. Et alors ? Changeons de sujet tiens, vous aimez trop affirage. Je dis, tu sais que j'avais l'occasion de valider la servante de Kobé dans la main. Mais comme j'ai du respect pour Michou, j'ai siensé. Vraiment, c'est pas la peine quoi. Hum, leoué. Donc tu t'en cuisiner comme ça quoi. Hé hé hé, enlève ta bouche, moi. Je ne t'ai pas parlé, hein. Ouais, la cuisine même est étonnée. Je ne savais pas que tu savais cuisiner. Qu'est-ce que tu crois? Je sais cuisiner. Donc tu as un cordon bleu, quoi. Bon vent à toi, alors. J'ai rétus ce que j'ai dit, j'ai rétus ce que... Tu sais quoi? Bon, je viens supposer que tu ne me sais pas. Je suis en train d'écrire un livre beau. Attends, tu es sérieux? Et ça parle de quoi? Comment manger à sa fin sans travailler? Non, tu as réussi à avoir un éditeur avec ça. Mais où va le monde? Détends-toi, man. Le monde va bien. Je vais dédicacer un des dents pour toi dès qu'on finit d'imprimer. Non, ça va. Je ne suis pas intéressé. Bâtard, là. Si mon livre s'appelait Comment avoir l'éti étant vilain, tu n'aurais pas dit ça. Lélie, je vais me reposer un peu. On a trouvé un prof d'anglais qui te ferait réviser. Il sera là tout à l'heure. Donc, ne sors pas. Ok, maman. Hello, good morning, sister. I am your new professeur d'anglais man. How are you? Aïe. C'est qu'elle a fait, ça? C'est pas toi le coiffeur, là? No. I am the professeur depuis long time, ma petite. Donc, you must be bien escrocher my lesson in your trofra. Mais tu racontes quoi, même. Je vais te dire à ma maman que tu n'es pas prof. C'est quelle manière de chercher l'argent, ça? Hé, petite. Regarde ici. J'ai galéré avant de découvrir gombos, là. Donc, ne fais pas chier. Joue le jeu jusqu'à la fin du mois. Dès que je prends mon blé, je fais tonguer et je disparais. Ok? Maman! Petit, il paraît que tu t'es fait passer pour un prof de maison. Laisse ça, mon vieux. Ben même ça, maman, pour le drap chèque. Je vais où? Ouais. Vous êtes courageux dans le pays, là. Mon vieux, t'as pas un gombo de plomberie, là-bas? Ah! Donc, tu fais ça aussi. Michou! Non, toi, tu es un vrai mousseau. Je suis le fan du temps, André et Dja. Tomato, tu m'as demandé de venir, pourquoi? Hum? J'ai fait un rêve. André Martin Luther King. Et voilà, c'est reparti. On était tous les deux à Berlin. Je te tenais dans mes bras et puis on se promenait sur la plage beau. Tomato, tu es sûr qu'il y a une plage à Berlin? Hum, ouais. Enfin, je crois. J'ai des doutes. Bon, laisse tomber. Ça, c'était le rêve d'hier. Sinon, avant-hier, j'ai rêvé. Si tu veux m'impressionner, trouve-toi un boulot. Ah bon? Dans mon prochain rêve ou bien, frère, frère? Attends, tu es sérieux, là? Hum, ouais. Et puis elle me dit non, travailler, ça nourrit son monde. On gagne sa vie, nana, 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 nana. J'ai dit, hé, champion, mon grand-frère n'est pas fatigué de m'envoyer l'argent. Tu comprends? Tu m'écoutes, non? J'ai dit, l'argent de mon grand-frère me nourrit déjà. Ou bien? Tomato, pardon. Va chercher la définition de dignité dans le dictionnaire. Je t'attends ici. Oh, je m'écoutes là, j'ai... Sous-titrage ST' 501